La parole est tout d'abord à madame Maya Akkari pour le groupe Paris en commun. Merci madame le maire. Aujourd'hui, à l'occasion de notre conseil, nous avons deux délibérations qui concernent des dispositifs en lien avec la santé et la santé dans les quartiers populaires. La DSP 104, c'est une convention avec l'ARS pour le financement de deux postes de coordonnateurs locaux de santé mentale qui coordonnent les actions dans les arrondissements des quartiers populaires sur toutes les questions relatives à la santé mentale. Et puis nous avons ensuite la DSP 129 sur laquelle je me suis également inscrite qui est une convention avec la préfecture d'Ile-de-France, préfecture de Paris pour le financement des ateliers santé ville. Moi qui suis en charge des quartiers populaires dans le 18e arrondissement, je vois bien l'importance du sujet de la santé mentale et les manques que nous avons historiques. Nous les avons historiquement en France sur l'ensemble des territoires, mais ce sujet est encore plus sensible dans nos quartiers populaires. Alors les comités locaux de santé mentale sont très utiles, sont très très utiles. Ils permettent de coordonner les actions, d'identifier les manques et les besoins, mais force est de constater que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins. Alors nous sommes ravis qu'il y ait cette convention et que l'Etat nous soutienne à hauteur de 52 250 euros, même si nous pensons bien évidemment que c'est largement insuffisant. Mais je voulais dire autre chose parce que la question des moyens n'est pas toujours l'unique solution. Je souhaite dire que ce serait très important que ces coordonnateurs avancent davantage sur la question du lien avec les structures de santé, notamment les CMP, les CMPP et les hôpitaux pour mieux travailler et mieux articuler les actions, notamment entre les écoles, les collèges et les lycées. Et vous le savez bien, ma chère Karine, vous qui copilotez avec moi la cité éducative dans le 18e, combien ce sujet est important et combien c'est difficile pour nous d'avancer sur ce sujet sensible. Et puis Anne-Claire, vous aussi, vous connaissez bien ce sujet et je suis sûre que maintenant que vous avez la délégation santé, vous allez pouvoir faire le lien entre les différents sujets là où longtemps cela a été difficile. Voilà, donc je voulais insister sur cet aspect de lien nécessaire à construire et qui est quasi inexistant entre les structures de santé mentale et les établissements scolaires et combien c'est important pour aider nos jeunes à réussir leur scolarité et à être mieux dans leur peau. Merci. Merci beaucoup, madame Akari. Sous-titrage Société Radio-Canada